Eddie Coquane, come on everybody, sur RDB, votre radio en centre-france, le 91.3 FM. De la joie, de la bonne humeur, de la bonne musique, vous le savez, c'est le cocktail gagnant. Sur RDB, votre radio en centre-france, et je ne suis pas tout seul. Interview cet après-midi avec tout d'abord, je commence par les dames, vous me permettez, la présidente d'RDB, Marie-Claude Elloud. Bonjour Marie-Claude. Bonjour tout le monde, un gros bisou aux auditeurs et aux auditrices, aux chiens, aux chats, aux canards, aux cochons d'Inde, à tout le monde. Et je te laisse également présenter notre invité qui va nous accompagner pendant quelques minutes. Alors là, je suis très très contente d'accueillir aujourd'hui un grand monsieur. Vous ne voyez pas, il est en train de rougir là. Il s'agit de monsieur Jean-Paul Zenaquer. Monsieur Jean-Paul Zenaquer a quand même tenu pas mal de rôles à la télévision, à la comédie française, sauf erreur, il a été Hamlet quand même, ça n'est pas rien. Il a été Othello. Enfin bref, c'était un très grand personnage. Si vous le voyez, malheureusement, c'est de la radio. Vous direz tout de suite, mais c'est bien sûr ! Donc je vais lui laisser la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur Zenaquer ? Eh bien oui, donc je m'appelle Jean-Paul Zenaquer. Je suis acteur. Acteur et en même temps réalisateur, conducteur de travaux et formateur, transmetteur. J'ai toujours tenu à faire un peu tout mon métier, c'est-à-dire à la fois d'être acteur, pour avoir la pleine liberté de mes choix. D'être à la fois acteur, et c'est important d'être dans le désir des gens qui se disent, tiens, j'aimerais lui pour ce rôle-là. Donc ça c'est important, mais à côté de ça aussi, conduire ses propres projets, animer des équipes artistiques, et puis faire des créations, bien sûr, être à l'origine d'œuvres nouvelles, c'est vraiment très sympathique, et puis transmettre, faire de la formation. Oui, vous êtes metteur en scène aussi. Alors je suis metteur en scène, et puis je fais de la formation. Bon, j'ai été, donc vous avez parlé de l'acteur un peu, pour l'enseignant, j'ai été professeur à l'éco-nationale supérieure du théâtre de Paris, mais j'ai conduit des académies européennes, à travers dans 14 pays européens, j'étais au Canada, voilà. Et puis, depuis quelques années, je suis installé ici, et je conduis des ateliers aussi de formation maintenant, pour des acteurs professionnels. L'entraînement des stages d'État, on n'a pas le droit de dire stage, ils appellent ça des évaluations au milieu de travail, mais c'est des ateliers... Le stage est plus court quand même. Oui, ah oui, et puis c'est plus clair, mais c'est moins administratif. Ce sont des ateliers de formation continue pour acteurs professionnels qui ont de 25 à 60 et plus, voilà, à Paris, avec le Pôle emploi spectacle de Paris, et là, en janvier, pour la première fois, en dehors de Paris, c'est le premier atelier, le premier stage. Qui se soit fait en dehors de Paris, en province, et qui s'est fait en région centre, à l'initiative de Pôle emploi de Tours, avec des comédiens de l'ensemble de la région professionnelle. Et si vous nous parliez maintenant du domaine de l'acteur ? Alors, pourquoi le domaine de l'acteur ? Bien sûr, ça correspond à une chose très ancienne. Vous savez, moi, je suis ce qu'on appelle un homme de troupe. Alors, ça m'a joué des tours parce qu'il y a quelques années, j'avais mis troupe, 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 et puis mes documents partaient dans la corbeille, dans un conseil général en région parisienne, parce que, alors on m'a dit, ah, mais c'est parce que la troupe, c'est les amateurs. Bon. Et moi, c'est les compagnies, maintenant, les professionnels. Alors, moi, j'étais resté à l'esprit de troupe. Et je vais venir un peu en arrière. Quand je suis arrivé à Paris, venant d'Alsace, pour être comédien, j'ai eu la chance de faire mon apprentissage en dehors des écoles, mais au Théâtre de France, Jean-Louis Barraud, Badène-Renaud, il y avait trois grandes troupes à Paris, qui étaient la Comédie française, où je suis entré ensuite, après mes premiers prix conservatoires, il y avait le Théâtre de France et le Théâtre National Populaire de Villars. Et ces trois théâtres nationaux, qui étaient des troupes, fonctionnaient avec environ 200 comédiens en tout, quoi. Donc c'était vraiment un vivier extraordinaire. Et alors, ce qui est merveilleux dans l'apprentissage, parce que nous sommes des artisans, eh bien, c'est que les jeunes côtoyaient en scène les anciens. Et j'ai pu, des gens de ma génération, on a pu faire l'apprentissage, jeunes comédiens, sur scène, avec des monstres sacrés, des grands acteurs. Et on a appris, le matin, on était à l'école, au Conservatoire National Supérieur, ou à l'École Nationale Supérieure, et l'après-midi, le soir, on était sur scène, dans les théâtres nationaux. Donc, pour mettre en application ce que vous aviez appris. Oui, c'est même un peu une blague, mais c'est vrai, l'essentiel, le sur quoi je travaille depuis plus de 40 ans, c'est vraiment ce que j'ai appris entre 22 et 26 ans, de ces grands maîtres. Ce sont les bases sacrées, quelque part. Et puis, j'ai eu des grands maîtres, j'ai eu Fernand Ledoux, qui est un merveilleux acteur, que j'ai eu pendant 4 ans comme maître au Conservatoire, un homme que l'on public connaît moins, qui est Henri Roland, mais qui a été un grand sociétaire de la comédie française, qui était un homme merveilleux. Donc, avec ces maîtres-là, on apprenait vraiment le fond des choses. Et donc, comme je dis aux stagiaires, aux acteurs que j'ai en formation, je leur dis, vous savez, je rends ce qu'on m'a donné, j'essaye, je transmets. Voilà, c'est l'artisanat de l'acteur. Et ça vous plaît. C'est passionnant. Et on apprend beaucoup. On le sent quand vous en parlez. On se remet en question. Bah oui, vous savez, si on n'a pas envie de faire ça, on est fou de le faire. C'est sûr, c'est sûr. Oui, excuse-moi, je t'interromps. On va marquer une toute petite pause, et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord ? Parfaitement. On est parti. La petite pause, on se retrouve juste après sur RDB. Et 91.3 FM sur toute la région, et également sur Internet, je vous le rappelle, www.rdbradio.com. Je rends le micro à Marie-Claude Ellewood, bien évidemment. Et je le reprends volontiers, Anthony, merci. Donc, nous sommes toujours avec M. Zennacker, et c'est un vrai plaisir. Vous savez quand même qu'il est revenu de Paris exprès pour être là, pour vous, pour parler de son action, du domaine de l'acteur. Justement, M. Zennacker, parlez-nous du domaine de l'acteur, s'il vous plaît. Le domaine de l'acteur, c'est deux choses. Le domaine, c'est un lieu, et c'est un lieu à la campagne, à une trentaine de kilomètres de Saint-Amand-Mont-Rond, on est vraiment dans l'agriculture, on est au calme, il y a de l'espace, on est dans un corps de ferme. Et puis, c'est le domaine de compétence. Tout à fait. Donc, on est passé de la maison de l'acteur, qui limitait un peu, au domaine de l'acteur, qui est plus large, et plus complet. Et donc, ça existe depuis combien de temps ? Alors, l'ensemble existe depuis 2007. Alors, pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, je suis un homme d'équipe. Et, vous savez, on est en 2013, déjà en 1990, je ne sais pas si il faut trop parler de la Commission européenne en ce moment, mais enfin, la Commission européenne, qui parfois a de bonnes initiatives, disait, ça arrive, en fait, c'était dans la culture, disait à l'époque que qu'on avait un déficit par rapport à d'autres grands ensembles, notamment les Etats-Unis, dans la préparation des films, parce que l'investissement sur la préparation en amont d'un produit est beaucoup plus important là-bas, par exemple, que chez nous. On l'a parce qu'on a moins de moyens et parce qu'on n'a pas cette habitude-là. Et, par exemple, j'ai assisté, puisque j'ai vécu au Canada pendant plusieurs années, j'ai assisté à des séances, ça me passionnait, des séances de travail avec la production de films où vous aviez une dizaine de personnes qui étaient là enfermées de 8h du matin à 8h du soir avec des sandwiches, des cafés, autre chose, pour étudier un scénario. Et vous aviez des spécialistes, plusieurs scénaristes, la production, réalisateurs, et vous aviez Mme Huttel, M. Huttel, pris, je dirais, dans la rue et qui était là et tout d'un coup on leur disait « Mais là, j'ai un truc que je n'ai pas compris, que je n'ai pas suivi. » C'est que ce n'est pas bon. – Bien sûr. – Et ce travail-là, j'ai souhaité toujours le faire à la suite des maîtres d'avant. Vous savez, je n'ose pas utiliser le mot recherche parce que c'est galvaudé mais quand Molière, Boileau, La Fontaine, en copain, allait faire une grande bringue à Auteuil qui était la campagne à l'époque dans la maison de Molière, c'était un centre de recherche parce que Molière écoutait La Fontaine lui raconter des fables et puis il se donnait des avis et puis Molière jouait une petite séquence et La Fontaine lui donnait aussi son avis et il y avait Boileau, j'appelle. Quand Victor Hugo avec Dumas se réunissait et travaillait ensemble autour d'un plat, enfin d'un plat, autour d'un grand repas. – De plusieurs plats, dire on. – Absolument, absolument, c'était un centre de recherche. – Oui, c'est tout simplement ça, c'est de réunir des gens de qualité, dans de bonnes conditions, au calme, pour pouvoir travailler, préparer des œuvres à venir et puis retravailler sur les fondamentaux de l'acteur puisqu'on est des artisans, c'est tout. – Alors, qu'est-ce que vous proposez aux gens dans ce domaine ? Vous proposez des cours, des stages, vous faites des spectacles, dites-nous tout. – Oui, alors on propose des stages, alors jusqu'à présent on a fait des stages uniquement l'été. Et puis, il se trouve que, cette année, pour la première fois, comme je vous le disais, Pôle emploi de Tours a hérité du premier stage qui se soit fait en dehors de Paris et ça s'est fait chez nous, enfin, entre le Châtelet et chez nous. Donc, c'est pour vous dire, notre but, c'est d'attirer progressivement ici des choses au niveau national et, je pense, assez vite international avec ce qu'on a fait dans le passé qui se font à Paris. Et les gens qui viennent de Paris, je vous assure, rêvent de revenir au long de là des stagiaires, des professionnels qui viennent pour la troisième, quatrième année consécutive et qui continuent régulièrement tous les ans à nettoyer les pièces du moteur. – Oui, ils peaufinent leur savoir en fait grâce à ce que vous transmettez. – Et on prépare des productions et on prépare des créations, des dernières créations. Par exemple, je prends un exemple qui me vient comme cela. Il y a deux ans, j'ai eu Vanique-le-Poulain et puis plusieurs acteurs qui, je la connais depuis tellement longtemps, mais on a travaillé ensemble ici et on a préparé une production qui a représenté la France au premier festival européen de Russie. – Tout de même. – Dans la maison de Tolstoy à Yasnaya-Ponyana. D'ailleurs, on a été invités à y retourner l'année suivante. La production qu'on a présentée pour le musée d'Orsay a été préparée ici. Donc, de plus en plus, dans des très, très bonnes conditions et matérielles et morales, et puis on est là. Et alors, je dirais autre chose, c'est le but, c'est aussi d'associer le public à nos travaux. Pourquoi ? Parce que trop souvent, vous savez, vous avez des gens qui font une production, par exemple, de films, et puis projections, moi j'ai assisté à des projections comme ça, je suis en aiguïsé, et là, la salle est consternée et tout le monde voit ce qui ne marche pas. mais on l'aurait su avant, on aurait invité des gens, des gens de la rue, de partout, à venir voir, ce que je disais tout à l'heure, à assister aux travaux. Ils auraient dit, et on aurait pu corriger. Donc, voilà. Et en même temps, dans un territoire comme le nôtre, je trouve que, c'est une petite lumière pour l'économie aussi, pour le tourisme, et pour la vie, pour la vie des gens. Là, je crois que vous êtes en train de nous préparer quelque chose qui tourne autour de Jean Moulin ? Oui. Alors, l'an dernier, on a créé, on avait ce projet qui est, on l'a toujours d'ailleurs, qui est de créer un festival des acteurs, parce qu'on a mis beaucoup l'accent depuis quelques décennies sur le metteur en scène, on commence à le mettre un peu sur l'auteur, ce qui est quand même la moindre des choses, et nous, c'est de remettre l'acteur au centre, voilà, au centre de la création, ce qui a toujours été le cas. Pour le plaisir du public. Nous sommes quand même ceux qui font l'intercession entre l'auteur et le public. C'est nous qui tendons, qui réunissons les mains, je dirais, des spectateurs et de l'auteur. Effectivement, effectivement. Donc, voilà. Et donc ça, ça demande à être préparé, à être fait, et ça, nous le faisons, nous avons créé ce festival des acteurs, donc l'an dernier, à Châteauméan, avec l'idée d'en faire ensuite un festival intercommunal qui se promène et qui aille une fois devant, dans une cour de château magnifique, une fois dans une chapelle, une église magnifique, une autre fois dans une cour de ferme, dans des lieux, voilà. Et donc, on a commencé par Châteauméan dans l'an dernier, je dois dire que ça s'est superbement passé, parce qu'on a réuni 300 personnes quand même pour une première année, ce qui était formidable, et on recommence cette année. Alors cette année, il se trouve que c'est le 70e anniversaire de la mort de Jean Moulin et de la création, par lui, du Conseil National de la Résistance. Oui. Et c'est vrai que l'époque que nous vivons aujourd'hui nous renvoie terriblement à cette époque-là. Beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Je lisais, je descendais de Paris hier, je lisais dans le train, je relisais L'étrange défaite de Marc Bloch qu'il a écrit en 40. C'est prémonitoire, c'est terrible, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Malheureusement. Et c'est intéressant, quelle que soit l'opinion philosophique, politique, de quiconque, c'est intéressant de prendre du plaisir à se baigner dans des choses, dans des vies, dans des expériences, dans des aventures humaines d'il y a 70 ans. Oui, on apprend énormément. Oui. Alors Jean Moulin, on peut en dire deux mots, ce sont les journées de juin 40, c'est quatre journées de Chartres où il a fini, bon c'est tragique, il a fini par se trancher la gorge pour ne pas céder aux injonctions des Allemands, il l'a fait le 18 juin à 5 heures du matin, quelques heures, c'est formidable, le hasard du calendrier, quelques heures avant l'appel du général de Gaulle. Mais c'est un texte, vous savez, Jean Moulin, là en ce moment, on a un livre qui vient de sortir, qui est Jean Moulin, peintre préfet résistant. Et c'était un homme qui adorait la vie, c'était un peintre de grand, grand, grand talent, les gens le découvriront cet été, de grand talent, et un caricaturiste, ah oui, formidable. Et donc, cet homme-là adorait la vie et à travers ce témoignage tragique, on a quelqu'un qui ne donne pas des leçons, qui ne dit pas, il faut faire ça, il faut faire, et c'est admirable, il le fait pour les gens, pour tous les gens, il y a des réfugiés, un million, un million, cinq cent mille de réfugiés qui débarquent de Paris, il leur donne à manger, il leur trouve de l'essence pour qu'ils puissent continuer, etc. C'est la vie. Et il y a le CNR qui est une chose passionnante parce que c'était un programme sur lequel on peut se pencher encore. Il va falloir faire une petite pause. Tout à fait, une petite pause avec l'agenda pour avoir quelques petites idées de sortie et on se retrouve juste après sur RDB. Bien évidemment, ne bougez pas. Si on revenait à M. Zennacher, alors, le spectacle qui va avoir lieu les 27 et 28 juillet, si vous voulez bien m'en parler, ça serait super. Bien sûr, merci. Donc, c'est un festival. Oui. C'est un festival et basé sur l'esprit de divertissement. Divertissement avec du théâtre. Alors, bon, bien sûr, le théâtre, c'est le choix, ce texte de Jean Moulin, qui est présenté avec le soutien, comme il faut le dire, du ministère de la Défense. C'est une tournée qui est faite en ce moment à Paris, au musée, dans des mairies de Paris et ici, grâce au Conseil général à travers le Cher et pour tout le public et pour collégiens. bon, c'est fait, ça y est. Il y a donc cette pièce-là, il y a des films, notamment La bataille du rail qui est un chef-d'oeuvre, un petit film sur Jean Moulin qui est un petit bijou sur Jean Moulin intime où on voit l'homme. Il y a une exposition magnifique qui vient du musée Jean Moulin de la ville de Paris, il y a rencontre autour du livre qui vient de sortir, qui est un ouvrage absolument magnifique aussi, la chanson. De la chanson, les chansons de 1940 à 1945. Et d'ailleurs, on va inviter le public à chanter avec les artistes. Vous voyez ? Bon, voilà. Ça sera superbe. Ben oui. Alors, tout ça, je vais vous le dire, c'est pour un prix modique de 10 euros l'ensemble d'une journée. Vous voyez ? Effectivement. Et puis, il y a une chose importante, c'est que comme l'an dernier, on a, et ça a formidablement marché, on propose aux gens, le samedi, de passer la fin de l'après-midi et la soirée avec nous avec un dîner maison. Donc, c'est un dîner qui est fait sur place. Les gens, pour 10 euros, vin compris, c'est du vin de Chateauméan, du domaine de la noix, les gens, voilà, les gens peuvent passer la soirée avec nous. C'est la continuité, en fait. Oui, oui. Et c'est très familial et c'est dans la bonne humeur. Et il y a combien de personnes au sein de ce festival ? Combien d'acteurs, de personnes ? Nous serons une dizaine. Une dizaine. Oui. Avec seulement une petite poignée de personnes, comme ça, vous faites un festival. Oui. Oui, parce qu'on est exactement la même équipe un peu renforcée que l'année dernière. Mais comme on travaille ensemble toute l'année... Vous êtes bien rodé ? Oui, on a l'habitude de travailler ensemble et on a le plaisir de se retrouver. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir là, avec moi, une équipe, par exemple, d'acteurs qui sont également des chanteurs et qui font autant une carrière, par exemple, Pierre Hens fait autant une carrière de chanteurs à travers la France. Ils chantent prévers, ils chantent houloudji, etc., etc., que d'acteurs. Et en ce moment, ils jouent le souper de Briseville, en France et à l'étranger. Bon, voilà. Il y a une équipe vraiment multidisciplinaire et ça, c'est très agréable. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter ? Écoutez, oui. Oui, oui. Je n'y pensais pas en disant oui. J'ai envie de dire oui. je vous conseille de venir, mais j'avais envie. J'avais envie. Je parle à vos auditeurs, mais j'avais envie de dire le numéro de téléphone pour les renseignements, pour les réservations. C'est le 06 80 54 87 44. 06 80 54 87 44. Voilà. De toute façon, chers auditeurs, vous aurez l'occasion de réentendre ce numéro de téléphone car nous allons faire la promotion bien sûr de ce festival qui franchement mérite le détour. Donc, je ne peux que vous engager à vous libérer déjà pour les 27 et 28 juillet pour aller voir M. Zennacker et sa troupe, bien qu'il ne faille pas employer ce mot, à Châteaumeyan. Mais je vous en dirai plus dans les différents agendas à venir. M. Zennacker, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé. Mais moi, je vous remercie de m'avoir accueilli. Je vous en prie, c'est tout à fait normal. Je vais rendre l'antenne à Anthony qui trépigne à côté de moi. Il a envie de parler. Si, si, si. Il a envie de parler. Donc, je vous laisse tous. Bonne fin de journée et à demain.